Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact ProLive. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver encore nombreux après un moment où nous avions été appelés à autre chose. Vraiment très important aussi parce que nous produisions pour nos amis d'ensemble pour la République. Je crois que vous aviez eu le temps de nous voir en action à l'extérieur de nos bureaux. Donc nous sommes là, nous sommes là, l'actualité est vraiment abondante. Vous savez que nous ici à Contact ProLive, nous ne faisons que vous donner nos points de vue et nous faisons que vous donnez nos réflexions sur la marche et comment recouvrir l'autorité de l'État ou bien comment reconstruire notre Congo. Donc cette semaine, nous avions vu, disons la semaine passée, l'actualité qui a été abondante à cause du déplacement du président de la République. Il était, je crois, à peu près sept ou huit jours en dehors de notre pays. Et puis à Bounagana, quelque chose commence à bouger là-bas. En tout cas, ce week-end, il y a eu pratiquement des mouvements. Et puis, on ne sait pas, il y a des guerres médiatiques. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que Bounagana a été reprise. Il y a tout un... Enfin, nous n'avons pas encore la version officielle. Donc c'est ça un peu. Mais tout ça nous a éloignés parce que... De nos bureaux plutôt, ça nous a éloignés de nos bureaux. Nous ne nous a pourtant pas éloignés de nos réflexions que nous faisons. Parce que, rappelez-vous qu'ici, à Contact Pro Live, nous, nous regardons l'actualité et nous nous disons voici ce que nous devrions corriger dans le nouveau Congo. Qu'est-ce que nous devrions faire pour que ces histoires ici ne se répètent plus ? Et là, nous trouvons quelque chose à réfléchir que nous vous donnons nos réflexions. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur quoi ? Vous aviez pratiquement vu au Parlement, les gens qui viennent parlent, les gens se disent qu'il y a des lois. On parle de la non-exécution des lois. On parle des lois qui sont là. Mais on parle toujours que ces lois ne sont pas exécutées. Donc, elles ne sont pas mises en place. On a parlé de la loi sur la défense et la sécurité qui existe, mais qui n'est pas appliquée. Mais qu'est-ce que nous devons faire exactement pour que nous puissions avoir des lois que nous appliquons et qui font marcher l'État ? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si nous sommes en train de divaguer sur nos paroles. Nous ne respectons pas nos paroles. Quel est le fait qui fait à ce que nous ne puissions pas respecter nos paroles lorsque, disons, j'ai dit nos paroles parce que ce sont les paroles que nous avions couchées sous forme de loi au niveau de la Constitution. La Constitution est là, mais la Constitution n'est pas appliquée. Quel est le problème qui se passe dans l'application de la Constitution ? Même actuellement, faudrait-il la changer carrément parce qu'elle ne répond plus aux exigences du temps présent ? Ou faudrait-il changer des choses, des petits articles qui font à ce qu'on ne sent pas l'application de notre Constitution dans la vie courante de notre peuple congolais ? Voilà un peu le sujet qui va nous amener aujourd'hui, sur lequel nous avons parlé. Mais au début, nous parlerons aussi de l'actualité. Nous parlerons de notre point de vue sur... Donc après, qu'est-ce qui se passe et pourquoi le Président, pendant cinq minutes, vous allez nous donner à ce que nous puissions vous donner notre point de vue parce que vous l'aviez exigé. Vous aviez demandé à ce que nous puissions le faire aussi dans nos émissions Contact Pro-Life dont nous vous donnons nos réflexions. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre donc le grand titre à la ligne des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la ligne des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Béni, la condamnation de Fiston Isambiro, qui est annulée par la Cour militaire du Nord-Kivu. Et puis Joseph Kaby, la victime d'un accident de circulation. Et puis à Kinshasa aussi, accident de circulation du cortège du vice-gouverneur des policiers grièvement blessés. On va sur actualité.cd. Il y a sur l'impunité des instigateurs présumés du conflit à Kwamut. Toutes les informations qui sont réaugmentées aux autorités seront traitées pour que les responsables répondent dans toute la rigueur. Parc de Lupemba. La nouvelle équipe dirigeante a pris commande. On va sur Congo Profond. Journaliste en action ASBL condamne l'arrestation de Steve Wemby. Kinshasa, le député national Daniel Safou menace des morts. Le journaliste Achille Kadima. 7 sur 7, Assemblée nationale, le gouvernement s'apprête à présenter le projet de loi des finances 2023. Et puis plus d'une année après sa création, l'Union Sacrée veut se doter d'une coordination. Si on termine par Radio Okapi, Kassai Oriental, John Chibangou prend ses fonctions à la tête de la 21e région militaire. Le Sénat adopte 20 projets de loi de ratification. Procès du pasteur Omar Yagoma, un renseignant, affirme recevoir de menaces de mort. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, madames et messieurs, comme je vous ai toujours dit, que si nous connaissons les causes, si nous vivons les causes, disons nous connaissons les causes de nos problèmes, ça sera déjà une partie de la solution. Parce que dans tout ce que nous faisons, dans la vie courante, dans la vie de l'État congolais, nous ne faisons qu'apporter des solutions sur des problèmes que nous courons. Et pour apporter ces solutions-là, l'État ne se crée pas vague et vague. Nous avons une ligne de conduite que nous nous disons, voici là où nous sommes en train de partir. Tout se danse, vous allez entendre dans tous les bouches de tous les politiciens, de tous les acteurs politiques, de tous les acteurs même de la société civile, nous tous nous cherchons le développement de notre pays. Nous voulons assez que notre pays se développe. Mais comment est-ce que nous avions défini ce développement-là ? Comment allons-nous arriver à ce développement-là ? Quels sont les outils que nous avons mis en place pour que nous puissions aboutir à ce développement-là ? Sur le chemin du développement, nous nous retrouvons qu'il y a des déviations parfois qui sont à 180 degrés où nous ne savons plus exactement là où nous sommes en train de partir. C'est le cas actuellement. Il y a des guerres. Il y a à reconstruire les routes. On pose des problèmes superficiels au lieu que nous puissions aller dans le problème fondamental. Quels sont les problèmes fondamentaux qui font à ce que nous puissions avoir des guerres ? Nous puissions avoir des insécurités à Kouamoutou ? Quels sont les problèmes fondamentaux que nous courons actuellement et pour lesquels nous pouvons réfléchir ? Et c'est ça le problème que nous avions dit la semaine passée que non. Le Parlement était en train de taper à côté, pratiquement à côté, en s'attaquant par exemple aux ministres alimentaires qui n'aboutissent pratiquement pas. Le Parlement aujourd'hui ne réfléchisse pas. Or, c'est un organe, c'est une institution qui devrait justement être là comme fou de garde pour que nous puissions atteindre l'objectif. Et là, nous avions vu le Parlement qui discutait sur le budget de 2022-2023, donc le budget de l'année prochaine, il y a eu des discussions, il y a eu la réédition des comptes, donc le contrôle des comptes, il y a eu des scandales qui pleuvent toujours sur la gestion même de notre pays. Et là, nous nous disons que c'est un problème que nous devons chercher, comment le résoudre ? Et comment le résoudre, ce problème-là, pour qu'il ne puisse pas arriver dans l'avenir ? Qu'est-ce que nous recherchons par exemple dans nos parlements ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que le député, quand il est le député, qu'est-ce qu'il a dans sa tête en se disant, je vais au Parlement, voici ce que je vais apporter ? Est-ce que le Parlement en question, lui donne-t-il cet espace-là où le député peut s'exprimer ? Ce sont là les questions fondamentales que nous devons nous poser. Et ainsi nous amène à vous dire exactement ce que nous pensons de ce Parlement d'aujourd'hui. parce que le Parlement d'aujourd'hui n'est qu'une caisse de résonance des politiciens. On utilise justement le Parlement à se mettre les crocs à jambes. C'est pour cela que vous allez voir. On ne met pas beaucoup d'attention sur le contrôle même des institutions de l'État. Notre Parlement sert à ce que les gens qui veulent s'enrichir puissent aller là-bas. Et quand vous allez là-bas, vous allez vendre toutes vos histoires pour que vous soyez votés. Et si vous voyez le problème d'Aouri, où il vient, c'est justement l'image que nous avions donnée à notre Parlement. Ce sont ces gens-là qui sont des richards. Ils peuvent toucher, ils peuvent appeler n'importe quel ministre. Et puis le ministre, en ayant envoyé un appel d'un député, il sait que ce député-là est en train de chercher l'argent. Bakomaka a coopéré entre Bango, donc. C'est ça notre pays. Et comment maintenant y remédier, mes frères ? Comment est-ce que nous pouvons arriver à ce que nous puissions effacer cette image-là, à ce que nous ayons une image d'un nouveau Congo, où nous allons respecter les lois, nous allons respecter les institutions en place, nous allons faire... C'est ça la solution que le parlementaire devrait commencer, par exemple, à réfléchir aujourd'hui. Mais cela, ça ne se fait pas. C'est là que ça ne se fait pas. C'est là que ça ne se fait pas. C'est là que ça ne se fait pas. Il y a eu un problème, il y a eu un problème, il y a eu l'insécurité. Il y a eu un problème, il y a eu un problème. On ne peut pas s'arrêter pour nous dire quelle est la solution que nous pouvons apporter, par exemple, à l'Est de la République démocratique du Congo. Et tout ça nous amène à montrer l'image d'un Congo sans maître. C'est comme un navire sans capitaine. Donc, il n'y a absolument pas... Les lois ne sont pas appliquées, les gens peuvent voler comme ils veulent. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Le président peut se plaindre au lieu d'appliquer des politiques qui résoutent des problèmes. Mais il continue à se plaindre. Et tout ça, nous tournons pratiquement en cercle. C'est un cercle vicieux où nous n'avons pas de sorties. La question est posée. Où allons-nous ? Comment allons-nous nous en sortir dans cette situation ici ? Nous avons une armée. Parfois, on nous demande. On demande au peuple congolais de supporter cette armée-là. C'est comme si le peuple congolais va supporter une armée qu'elle ne gère pas. Est-ce que c'est le peuple qui gère cette armée-là ? Nous oublions pratiquement l'essentiel. Je n'ai jamais vu ces histoires ici en Afrique du Sud. Nous avons de l'armée sud-africaine. La peur de la population de supporter, ce n'est pas en donnant, par exemple, quoi que ce soit. C'est parce que la peur de toutes ces histoires-là, c'est que le gouvernement puisse fonctionner normalement. Le peuple, pratiquement aujourd'hui, ne savait pas où est-ce que nous allons avec ce gouvernement qui est en place aujourd'hui. Et ça, pas si. Nous nous disons les élections. Nous nous disons les élections. Or, si nous ne commençons pas à réfléchir sur ce qui viendra, le deuxième mandat du président de la République, comment allons-nous résoudre les problèmes aujourd'hui ? Nous n'allons pas aboutir à quoi que ce soit. Nous devons absolument nous asseoir en nous disant, voici le problème réel. Et que nos politiciens, et que le président de la République, à la Kisabatouke, non, atana sali mousala telelo, atato sali boete, mebani mbandeko. Voici le problème réel du Congo. Congo problème na yango yango yoyo. Mais solution, yango on nga nabanzi kia yfoto tia. Non, batu nyo so toto zako kende kaka, non, se kom sa, yfoto toto bongi sa arme, yfoto sala boye. Tangupeba mibekoane zako zala vote na Parlema, on ne les applique pa. To zongeli kaka nababulu ye kenabiso. Parce que moutou na moutazo lukambongo. Il n'y a pas de travail. On ne voit pas le travail qui doit émerger. On ne voit pas ça. Et le Gwaneza koumonanate. On ne voit pas le travail. On voit autre chose. Et on parle d'autre chose. On parle de construction de routes. On parle de projets. On ne parle pas des institutions de l'Etat qui doivent fonctionner normalement. On ne parle pas. Toza koumona kakanini. Toza koumona keno ba mzeleza kouna te. O kouna ba zana maite. O kouna ba zana. Ba proble mouane kouki kozala resolu. Izolema te. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit. Le problème réside à réfléchir globalement de la République démocratique du Congo. Et par où on va commencer à réfléchir. Toza koubande la wapipo na kou réfléchir. Bande kou. Pouna kou tongambo kanabiso hoyo. Na ban zike. Ifo to zonga. Kom ba angre balobaka. Na bo ding. Ifo to zonga na training room. To zonga penza na bo drum kouna to vandi to lobi bon. Le problème à kongo zanine. Mbo kanabiso pourke mbo kai zala. Banany ango ba zala kana kongo. Cherchon nou dabor a nou konetre. A konetre non problème. Pourke nou poussion savoir ba solisyon ko ou ta wapi. La semaine passe. Tango boza komo na ngate awa. J'ai assisté à des manifestations. Mem a des partis politiques. Ki s'organise pour 2023. Na moni ango e ma wana. Epe singa pas si na lobi non. Tozo zange lo komo koubou. Tozo zala tansyon e lo komo koubo e ti. Oye ko y koubou nisa kongo ti. Quatre, cinq partis politiques na assiste. Ki na ba reni on na bango. Jamais je vu. Ba to baza kolobela. Le problème fondamental du Congo. On ne parle pas même de l'identification des Congolais. Et on s'est dit. Toko kéné nab a élection ana. Ba to an est in Afrique du Sud. On s'est dit bon. Ba to baza 80%. On discute sur les érections. Ba to baza demandaire d'asile. On cherche à résoudre les problèmes qui ne sont pas fondamentaux de notre pays. Tout le monde est focalisé sur les élections de 2023. Donc, a o a to siri si 2022 o yo. Ambiens o to roko tanangona 2023. C'est comme ça que je me suis dit. Ba to nyo soto sito loupé déjà. Nous avons déjà loupé ce temps-là de réflexion. Où le peuple congolais devrait se dire. Non indé azo ya azo lukabokonzi. Programme amoutu o eza nini. Je suis en train de suivre le parcours de Fayoulo en Europe. J'ai assisté à deux, trois, quatre conférences. O a zakopessa. Mais je n'ai pas senti que o a zakop touché le problème fondamental du pays. Je ne sais pas ce qui o a des alliés à Jendaya. Ba batu o o a zakopo koko koko koli ngako sapo tiye. Pour qu'il ne puisse même pas parler de l'identification du Congolais. La réorganisation de l'état congolais. Il n'en parle pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous amène pas la matière qui nous montre qu'effectivement tu connais le problème du Congo. Ba batu nabi so niyo so ba zo ya ba problème a kongoté. Alors tozo ki nena ba eleksyo hoyo hoyo ba kandida. E komi kaka popularité kaka. Il faut être populaire pour passer. Mais lorsque tu vas passer. Lorsque vous allez passer président de la république. Est-ce qu'il y a des problèmes a kongo ? La question est là. Le problème fondamental n'est pas élucidé au niveau des partis politiques. Il y a des partis politiques. Il y a des partis politiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment est-ce que vous allez gérer l'État ? La plupart de ces gens-là ne connaissent pas. Ba zo ya ba te bako kende wa pi. Ça c'est même au niveau même de la base. Ba to ba za kongobilize ba to. Ba ya kovote ba gona 2023. Et nous savons maintenant que Tozan a problème à Mounene. C'est là où le Congolais ne sait pas exactement où se trouve le problème. Qui fait à ce qu'il puisse être embrouillé dans un tourbillon sans faire de népotisme, de la mégestion, de la corruption, tout ça. On n'a pas d'ici. On n'a pas de plan pour sortir le pays. On a tout simplement le plan pour se faire populaire afin d'être élu en 2023. Mais ba to an a niyo so. Même le président actuel. Aza a vraiment copté na va gona kolo ba keno président. Il faut ça la boe. Il faut ça la boe. Il faut to ken de kaka boe po na ozoa deuxième mandat. Les gens ne veulent pas réfléchir sur l'implémentation de politique qui fera à ce que le pays puisse émerger. Ou bien payer kobanda korespiré. Non, ça ne regarde pas les Congolais d'aujourd'hui. N'a ba bastion niyo so ba parti politique partout où je suis passé. J'ai assisté à deux, trois, quatre réunions de ce parti politique qui sont ici en Afrique du Sud. En tout cas, constate à Nanga et Zali que ba tu as à quoi réfléchir sur le problème réel du Congo. Est-ce que parti politique n'a ba so ? Est-ce que ça n'a ma coquille y a kolo ngola y a ko résoudre le problème où tu as à Nanga ? Est-ce que tu as à la batu ou ba ko za vraiment dédié à kolo ba keno ba yé mi problème n'a ba so ? Quelles sont les propositions par exemple pour l'identification de la population ? On n'en parle pas, on ne réfléchit pas. C'est comme si Babilo kwa n'a ba ngob niyo go ba za kolo ba keno et koyaka automatiquement. Dès que nous serons là, nous allons faire l'identification de la population. Ils ne savent pas que ça mérite d'une préparation exacte au 5 à total. Ben l'institution n'a dit qu'il n'est pas exacte au salaté pour la nini. Quelque part, quelqu'un m'avait posé la question de dire Ben ma cambo va passeport ou on a tout ça. Vous voyez le passeport que nous avons. Mais c'est tout un système. Carte permis de conduire. C'est tout un système qu'il faut mettre en place. Il ne faut pas tout simplement... Ah, on a ba kongolais va mona kandenini. Carte ou on a. Permis de conduire ou bien passeport ou on a. Au-delà de ça, le Congolais ne sait pas exactement ce qui se passe. Son problème, c'est que... Ben, tu peux imprimer les passeports. Ben, imprimer les permis de conduire. Mais ils ne savent pas exactement... Bilo kwa n'a e vandini, dengini nipoizala na valere a passeport. C'est tout un système. Alors, système P. en Bokanabiso, nous ne pouvons pas nous déclarer que nous sommes un pays sans que nous puissions avoir les éléments il n'y a que mon sa souveraineté il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il fonctionnait. Comment nous pouvons avoir un pays dont l'armée ne fonctionne pas normalement ? C'est ça qui explique l'évasion. Ben, toi, on va envahir Biso. C'est ça qui explique que c'est qu'il n'y a pas qu'il y a un milieu international. Nous pouvons aller comme ça ou tout ça qui a négocié, diplomatie et tout ça. Mais lorsqu'on nous regarde en face, on se dit avons-nous vraiment affaire à des gens qui réfléchissent sur leur pays ? Et tout le monde se dit qu'il n'y a qu'il n'y a pas de profiter de ce qu'il n'y a pas de faire dans le Congo. Parce que tout ça, effectivement, nous ne comprenons pas que nous avons un pays riche. Et pour que les riches soient les valeurs et les riches seuls, nous devons être riches dans la tête. À savoir comment est-ce que nous devons réinventer pour que nous puissions être le centre et pour que nous puissions nous organiser à l'interne. Prenons le pays comme le Bouchouana, 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 mais regardez comment est-ce que ce pays est organisé. Ordre, les gens sont les Bouchouana. Si oui, les Bouchouana, les Bouchouana, on ne Europe, le Bouchouana, l'Exambo, il y a un�� des Bouchouana, les Bouchouätta, il y a un于 bo beso, il y a un input sur le Bouchouana, les Bouchouana, il y a unaponisé, mais del şöyle, il y a un input sur le Bouchouana. les Bouchouana, il y a un input sur le Bouchouana, il y a un input sur le Bouchouana, il y a un input sur le Léo. Et ce qu'il процесс nous manque comme un grand pays à être à ce niveau-là. C'est comme ça que nous nous sommes dits. Nous avons rappelé de nous. Moi, je pense, ici, à Contact Prolave, nous pensons que le projet de développement des 145 territoires est pratiquement la clé. Jusqu'à preuve du contraire. Nous avons discuté dans le Bango. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons défaillant ce projet des 145 territoires, selon ce que nous nous avions pensé. Nous nous avions pensé comment? C'est-à-dire, en réfléchissant sur une nouvelle constitution, pendant ce temps-là, nous lançons une opération d'identification des Congolais. Parce que nous ne pouvons pas travailler dans un pays où nous ne connaissons pas ce qui y habite. Nous devons nous quadriller d'abord le Congo. Il faut qu'il y ait l'identification. Ainsi, nous nous sommes dit, les 145 territoires, il faut qu'il y ait la base dans ce qu'il y a, chaque territoire, il faut qu'il y ait un consensus. pour nous, on a même, si on a lancé un projet, le Congo est un sécurité du côté du côté Est, et ce qu'il y a, il y a, il y a un parce qu'il y a un человек. seront obligés de s'identifier et de protéger maintenant ma belle na bango. Nan sepela eka kamoutou mokobande kolobakenon likambo yana nia yalwa bakaji kawana yangone moutou et bebi sa batou et pe sa pouvoir nyosona l'état. Nous devons revoir tout ça parce que ça n'a pas marché. Et nous ne pouvons pas nous entêter à entretenir ces histoires-là parce que eko riske ke banan abiso ba ya kokouta abiso katoza na katya bouzo ba oye. Nos enfants risquent de se buter à ce problème-là que non ba parana abiso ba résolva un problème moroti. Mais si nous l'élégons déjà avec un problème résolu bako kende na mboka mousika olie a ba revenir lissous eko il est grand temps parce que si nous ne résolvons pas ça lui. Problème wane zali kakeko zongela akaka banan abiso. Nous chercherons à savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Et tant que nous ne résoudrons pas ce problème-là et qu'osalaka problème. C'est ainsi que nous nous sommes dit solution esali na katya programme à 145 territoires selon ce que nous nous avions conçu. En faisant des conférences ce que nous avons appelé des états de lier de chaque territoire et chaque territoire bas-banda bas-banda déjà au moment où on est en train de faire ces conférences-là ces états de lier-là on lance les opérations d'identification de la population. Est-ce que ce programme-là peut retarder les élections de 2023 ? Je dis non. Mais nous devons y penser parce que les élections de 2023 doivent avoir lieu. Mais c'est comme ça que moi j'ai dit ceux qui veulent à ce qu'ils puissent réfléchir comment le Congo de demain sera géré il est grand temps dans leur base politique en se disant si nous allons au pouvoir voici ce que nous allons implémenter. Voici comment est-ce que nous allons faire pour résoudre le problème de la constitution et le problème de l'identité congolaise. Et dès que nous sommes au pouvoir nous allons appliquer ce que nous avions nous avons pensé et que nous avions réminé en nous qui peut nous sortir de ce marasme donc de développement dans lequel nous sommes. Voilà un peu je m'arrête un peu aujourd'hui ici en vous promettant que nous allons parler encore je crois nous aurons aujourd'hui nous sommes mardi donc je crois que l'émission encore Contact Pro Live nous l'aurons peut-être le jeudi où nous expliquerons effectivement le 145 territoires le programme de 145 territoires où nous allons réécrire notre constitution va se dérouler comment comment ça va se dérouler comment est-ce que nous nous pensons que nous pouvons nous engager sur ce terrain là voilà merci encore une fois de plus à tous ceux qui sont en train de s'abonner je vous appelle pour vous qui êtes là pour la première fois donc abonnez-vous partagez nos émissions n'oubliez pas surtout de nous laisser un message parce que c'est vos messages qui quand nous vous lisons nous pensons que nous connaissons maintenant si nous avions mal parlé ou bien nous avions nous sommes sur le droit chemin et que nous avions atteint vos attentes donc laissez-nous un message abonnez-vous partagez nos émissions pour que cette idée ici puisse être visiblement donc plus sa visibilité puisse être plus grande sur le réseau surtout sur Youtube et sur Facebook merci beaucoup donc on se revoit prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz